Le jour où l'homme s'amusa à distraire ses semblables, en faisant des tours ou en dressant un animal sur la rue, les autres l'entourèrent aussitôt. Ils laissèrent une place libre, circulaire, pour lui permettre d'évoluer. Ce fut la première arène, ce fut la première piste, ce fut le premier cirque. Six heures. L'emplacement était choisi, on se met au travail. Dresser les mâts, dont le fait porte cordes et colliers, puis peu à peu, les mâts latéraux, couchés sur le sol, seront accrochés à la grande poêle de tente, étendus elles aussi dans l'herbe, déployés à la manière de l'enveloppe d'un immense aérostat dégonflé. Quand les câbles seront tendus, du fut des deux grands mâts au sol, où ils étaient fixés à des pinces de fer, profondément enfoncées, on commence à hisser cet impressionnant grand phoque par traction rythmée. Bientôt, la tente s'enlèvera. Quand le sol est mouillé, comme aujourd'hui, ce n'est pas une petite affaire de déployer cette immense toile blanche. Et pendant tout ce temps-là, les hommes du cirque avertissent les services industriels, l'électricité, le gaz, pour avoir sous la main les ustensiles indispensables. Le travail a commencé à 6 heures. En 4 heures, l'attente sera montée. Le carousel des marteaux. Le carousel des marteaux. En train de préparer le départ de la caravane des animaux. Le cirque, c'est un mouvement de l'horlogerie extrêmement soigné. Là, la tente va s'enlever. L'enveloppe du ballon semble se gonfler et la grande nef de toile se forme. C'est ce qu'on appelle en style de cirque le chapiteau. Il ne reste plus qu'à meubler avec les gradins. Tiens, Toto, le sourire du cirque et le sourire aussi du lama qui attend à la gare de la Praille. Les anglo-arabes blancs. Tout ce monde a voyagé toute la nuit. Par couple, les chevaux vont sortir puis les chameaux. Regardez, on distingue chaque poêle. Les chevaux turcs. Isabelle, la petite princesse du cirque, s'occupe des penais. La voilà avec son penais préféré. Et voilà, la caravane s'en va du côté de la plage. C'est une question. C'est une question pour le ciel. C'est un monde entier qu'ils a content toi. Alors, le ciel du cirque du dirait et d'achter, j'essaie, le ciel du strais. Saint-Gens, vous l'aider. Et la coffee, il y a des l'air. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501 Isabelle a passé une nuit dans le train. Hier elle était à Mora, aujourd'hui elle est à Genève. Elle ne s'est même pas aperçue des manœuvres du train, car sa roulotte était sur un train. Sa première idée, elle est caressée son poney. Et voilà la petite chèvre naine. Il n'y a pas longtemps qu'elle est au cirque, mais elle s'y habitue fort bien, car elle a une si gentille patronne. Toto, le plus petit homme, se retrouve dans la grâce des enfants, et comme ils lui font confiance. Les ratons laveurs, ils ont des dents jaunes, comme les carottes qu'ils croquent toute la journée. Un singe très nerveux. Il n'a pas accepté d'être prisonnier pour l'éternité. Ça viendra. Un singe méditatif, cette fois. Qu'observe-t-il? Comment manger de la viande, alors que les bananes, les cacouettes chaudes sont si douces? Les rois de la ménagerie. Même derrière les barreaux, ils restent nobles. Qu'ils soient debout sur leur séant ou coucher, pâtes pendantes, lourdes et pourtant gracieuses, ils restent nobles. 12 kilos par jour, pour une bête de 270 kilos. Ah, la bonne viande faisandée. N'essayez pas de le lui prendre. Et tandis que les lions font leur repas d'11 heures, les enfants rentrent de l'école. Bonjour Toto, toi, tu n'as pas de devoir à faire et pourtant tu n'es pas plus grand que nous, mais tellement plus sage. Isabelle s'applique à ses tâches. Mais oui, dans chaque ville où elle passe, elle fait la connaissance d'une nouvelle classe. Mais tout en écrivant, ses enfants pensent déjà à la piste, aux costumes multicolores, aux lumières des projecteurs. Une petite blague. C'est pas le tout de s'amuser. Il faut nettoyer les chevaux et les enfants s'y entendent très bien. Au cirque, on se lave beaucoup, on nettoie beaucoup. Car on ramasse toute la poussière des voyages. Et la propreté des chevaux, c'est l'honneur du cirque. Non, tu ne l'auras pas. Un petit exercice de dressage. Tout a l'air désordonné dans un cirque. Et pourtant, tout est réglé minutieusement, même la douche de ce jeune homme. En réalité, cette douche, on l'utilise pour les ours qui souffrent tellement du chaud. Le pélican. Le pélican, on dit qu'il s'ouvre le flanc pour donner à manger à ses petits. Ce n'est pas très vrai, vous savez. Simplement, il dégorge sa nourriture après l'avoir avalée. Et c'est comme ça qu'il en fait cadeau à ses petits. Les poissons sont trop secs aujourd'hui. Il ne les mangera pas. Apprentissage. La chambrière, c'est à la fois le sceptre et l'arme irrésistible du dresseur. Le claquement de la chambrière fait partie des bruits du cirque. La mèche à fouet joue un grand rôle sous le chapiteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus tard, on dépassera les exercices au tapis, aux anneaux, à la corde. Et ce sera alors le trapèze volant, la plateforme, tout ce que l'ingéniosité humaine construit pour l'avenir de ces petits bambins. Sauts périlleux. Et tous les matins, ces exercices doivent être faits de manière très précise. Un saut rapide. Sous-titrage ST' 501 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 La seconde, ce fut l'art de jouer avec la paille qui forme toutes sortes d'étranges dessins. Et la troisième découverte, de contempler leur père, Pacha. On n'ayez crainte, ils se suivent de l'œil, ils se surveillent. Ils se connaissent si bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501